Amis du sport et du football, bienvenue dans votre émission CaféFoot, l'émission avec 100% football dedans, football, plaisir, c'est CaféFoot, www.signicom.tv.com, la chaîne WebTvLider sur internet, vous pouvez vous abonner gratulièrement sur la chaîne WebTvLider sur internet et suivez toutes les cartes sportives sénégalaises. Merci de nous avoir suivis sur notre page Facebook, vous êtes plus de 3000 à nous suivre régulièrement sur notre page Facebook, je tiens à vous remercier au fond du cœur, merci à vous. Lundi 20 avril au sommaire de SacréFoot, la Ligue 1 16e journée, la Ligue 2 aussi, on a joué la 16e journée, donc Nian Itali s'écroule et reste toujours leader du championnat. La Ligue 2 éthique se cale Gorée pour creuser l'écart, bien sûr que le Sénégal a perdu son titre de champion d'Afrique devant le Madagascar, mais s'est qualifié même pour le mondial. Et décision majeure prise par la comité exécutive de la Fédération Sénégalaise de Football lors de sa séance du vendredi 17 avril, Amis du sport et du football, bienvenue dans CaféFoot. Avant de faire le tour de ça, de chers spectateurs, on va juste faire un petit tour à la Fédération Sénégalaise de Football, décision majeure prise par la comité exécutive de la Fédération Sénégalaise de Football lors de sa séance du vendredi 17 avril. Moustapha Sec à la tête de la sélection locale Alimale chez les Canets. L'officialisation est intervenue vendredi à Réunion de la comité exécutive de la Fédération Sénégalaise de Football. La sélection féminine a aussi un nouveau sélectionneur à la personne de Mammous Assissé. Alors que Pop-Obdoulaye Gaye s'occupera de la sélection hiver féminine, donc au attelage des sélections nationales. L'équipe nationale A, Alimous Assissé et Régis Bogard va diriger l'équipe nationale A, Seigneur. L'équipe nationale locale Moustapha Sec et Salif Diyao seront sur le banc. Et pour l'équipe nationale olympique, Serissa Lidia Dasphir et Badrassar. Et pour les juniors, on retrouve toujours le duo Joseph Cotto et Manik Daff. Pour l'équipe nationale cadet, Alimale et Issa Edara vont conduire l'équipe nationale cadette. Pour l'équipe nationale féminine, Mammous Assissé et Soudatissar. L'équipe nationale féminine, Uvax, Pape Aboulaye Gaye et Aïcha Ariad Ndiaye. Enfin une dame dans le staff de l'équipe nationale. Et voilà, donc Mammous Assissé remplace Mammous Assissé sur le banc de l'équipe nationale féminine. Mammous Assissé, je vous rappelle, a passé plus de 10 ans dans l'équipe nationale, sur le banc de l'équipe nationale féminine. A démissionné lors de l'élimination du Sénégal contre les pharaons d'Egypte pour les Jeux africains 2015. Donc nous souhaitons tout le bonheur et bonne chance à Mammous Assissé. Et voilà, chers téléspectateurs, à présent on va faire le tour des sades de la Ligue 1. Seizième journée de la Ligue 1. Choc à Fodeva de Djambar, troisième avec 24 points, recevait Iso, deuxième avec 25 points. Un match très difficile des Wakamois devant une formation de Djambar qui réalise plutôt un bon parcours. Les Wakamois se sont inclinés 2 buts à 1 devant les académiciens. Les points de Paboubacar Gadega remontent même sur le podium. On verra ça après le classement. Quatre scores à St-Dembourg, lire pour le podium, la quatrième avec 22 points, reste sur une série de 4 victoires consécutives en championnat. Et pour logiquement donner le podium en cas de cinquième succès devant le St-Dembourg, malheureusement se sont inclinés à domicile devant le St-Dembourg, 2 buts à 0. Et voilà Djambar qui recevait GFC, Djambar qui est toujours à la recherche de sa victoire pour le match, pour le match retour de cette championnat. Seizième journée, Djambar recevait GFC, les Médinois en reconquête, une défaite de 1 nul depuis la reprise. Le Djambar a pris un sacré coup depuis la reprise. Le Giraffe, huitième avec 18 points, pointe toujours dans le ventre mou du classement et avait pour objectif de gagner avec la réception de GFC, douzième et 16 points. Le Giraffe s'est incliné, 1 but à 0 devant GFC et Djambar qui est enfoncé dans le bas du classement. Donc on verra ça tout à l'heure, le classement de la Ligue 1. Linger a expliqué le champion depuis son élimination de la Ligue des Champions africaine. Linger est toujours dans une série noire. A.S.P. King ne peine toujours à gagner dans ce championnat. Donc Linger de Saint-Louis, pour enchaîner aussi la Linger de Saint-Louis, va beaucoup mieux et reste sur deux victoires et un match nul. Lors de ces trois journées, les Sama Linger, premier relégable, accueillis à A.S.P. King, le champion sortant onzième avec 17 points, qui est en crise de résultats. Linger a battu A.S.P. King sur la plus petite des marges et perd aussi son coach. Donc Moussa Al-Sandja, après cette défaite, a donné sa démission. Donc A.S.P. King s'est séparé de son coach Al-Sandja. La douane, sixième, 21 points et Niaritali, leader avec 22 points, ont procuré cette seizième journée. On espérait de voir le spectacle de l'allée qui s'était terminé sur le score fleuve de 4 buts à 3 à faveur de Niaritali. Mais c'est quasi le même match. Douane a battu Niaritali, 3 buts à 0. Les Galactiques n'ont pas réussi à forcer le barrage des douaniers et se sont lourdement inclinés devant les douaniers. 3 buts à 0. Niaritali, toujours leader de ce championnat. A quelques points de Djamar, tout à l'heure on verra le classement récapitulatif des résultats olympiques. D'accord, il y a un score de Paris, il y a un 8 partout. Kallersport, Sade Mbourg, 0-2. Djamar, Iso, 2-1. Linger, A.S.P. King, 2-1. Et Mour, petite côte, Soneyor, 2 buts à 1. A.S.Douane, Niaritali, 3 buts à 0. 17 buts ont été marqués au total lors de cette 16e journée de la Ligue 1. Le classement Niaritali, malgré sa défaite, reste toujours leader du championnat avec 28 points. Deuxième, c'est Djamar, grâce à son succès avec 27 points. Troisième, c'est Iso avec 25 points. Quatrième, Sade Mbourg. Cinquième, c'est la Douane. Et pour la délégation, le champion Chantan, A.S.P. King est suivi de U.S.P. Toujours dernier du classement. Meilleur buteur de la Ligue 1 avec 7 réalisations, c'est Mohamed Douai. 6 réalisations, c'est Mohamed Sen. Et Momo Lugna aussi avec 6 réalisations. A présent, on va faire le tour des stades pour la Ligue 2. 16e journée de la Ligue 2, Éthique, c'est pour chipper la première place à l'U.S.Goré. Fait son entrée lundi, en effet, en cas de victoire sur Narguet, Éthique prendra provisoirement le fauteuil de leader. Donc, Duc Asfa, score de parité un but partout. Yogo Nambour, Yogo Bagnambour, c'est la plus petite démarche. R.S.Yof Renaissance, score nul et vierge. Dakar Sacré-Cœur, KF, score nul et vierge. Éthique, Sendergate, 2 bis à 1, à faveur de Narguet. Barguet Dar, score nul et vierge. On a beaucoup enregistré de nul plan dans cette 16e journée de Ligue 2. Donc, A.S.S.L.O.M. et Goré vont clôturer la 16e journée de la Ligue 2, lundi 20 avril à 17h15. A.S.L.O.M. au stade de la Ligue 2, avec 11 réalisations, c'est Babacarnia, suivi de Al-Sanba, avec 9 réalisations. Et Moussa Connet, avec 8 réalisations. Donc, le classement de la Ligue 1, Goré, avec 27 points, suivi Éthique, avec un match de moins, avec 26 points. La Renaissance est 3e, Nambour 4e, Duc 5e, et pour la rélégation, Saloum et Dara. Donc, pour la Nationale, la course à la tête des classements des poules constitue une rude bataille pour l'acte 12 qui s'est joué le week-end. Leader de la poule, mais depuis la deuxième journée du championnat, Tengej FC était à Thiesse pour affronter son dauphin. Walidane distancé de 4 points, mais les scores étaient nuls et verdus. Donc, la distance de 4 points reste toujours pour Tengej FC et Walidane sur 2 fins. Donc, dans la poule C, la bataille à distance pour le sommet avait belle et bien. Samedi, entre Général Chéofoot et Sénèves, autres respectifs d'Africa Promo Foot et Asia, donc, chacun a bâti son adversaire du soir sur la plus petite des marges. Et bien, tout ce que le Sénégal s'est incliné lors de la finale contre Madagascar et perd son titre de champion d'Afrique, mais le Sénégal s'est qualifié pour le Mondial au Portugal au mois de juin. Donc, voilà, chers représentateurs, quelques informations. Mondial, il va 2015 en Nouvelle-Zélande. Joseph Coteau et Maya Sinema, le directeur technique, sont en mission de prospection en Nouvelle-Zélande. Donc, tout le monde demandait où il est, Isardia. On a fait un probable retour en sélection à l'UCCI, en tournée en Europe pour voir les joueurs et à profiter pour voir l'ancien numéro 10 de l'équipe nationale, Isardia. Donc, on attend un retour probable en sélection nationale. Et le week-end des Lyons, Mambiram Djouf et Demeba, ce sont les seuls Lyons qui ont rougi en Europe. Et voilà, lutte de OM et Arsenal pour recruter notre Idriss Ganagaya. Donc, il est auteur d'une belle saison cette année avec l'Ide et toujours sur les tablettes de l'Olympique de Marseille et Arsenal. Donc, chers représentateurs, c'était l'essentiel de la qualité du football sénégalais. Donc, je ne peux pas terminer cette émission sans vous remercier. Vous êtes plus de 3 000 à nous suivre sur notre page Facebook. Je vous dis merci et l'info continue sur notre page Facebook. Et je tiens aussi à remercier tous les techniciens de Senniou Commedia pour leur travail. Voilà, Senniou Commedia, c'est le professionnel, c'est le professionnalisme. Veuillez admirer ses qualités d'image, chers téléspectateurs. L'info continue. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada